Au niveau du CPEC-VBG, nous recevons généralement toutes les formes de violences, mais les plus récurrentes sont les violences sexuelles, surtout sous-mineures. Il y a les violences physiques, sous-mineures également et sous-adultes. Il y a les violences psychologiques, les conflits conjugaux, les abandons de charges qui deviennent aussi de plus en plus récurrents au niveau du CPEC. Quand la victime met un pied au CPEC, la première personne qu'elle rencontre, c'est l'assistante sociale, c'est-à-dire moi. Elles sont souvent dans tous les états, donc nous les accueillons et nous les écoutons. Nous faisons ce qu'on appelle une prise en charge psychosociale. Après, il y a un dossier qui est ouvert pour cette victime. Il y a les renseignements qu'il faut prendre et lui expliquer le circuit de prise en charge. Donc, je la reçois, je l'écoute et puis, en fonction de ses besoins, je l'oriente. Si c'est un cas d'abus, par exemple, sous-mineure qui est venu, elle était en train de saigner rapidement, elle doit aller voir le médecin-gynécologue qui, à son tour, prescrit, fait la consultation, prescrit les soins, les analyses, les bilans, tout et tout. Je dois notifier que la prise en charge est gratuite. Elle bénéficie de tout sur place. Après la prise en charge sanitaire, elle va vers le psychologue. À son tour également, elle, elle va essayer de discuter, faire son écoute avec la victime, essayer d'analyser pour voir le nombre de séances qu'il faut pour pouvoir la prendre en charge psychologiquement. Nous avons également une saille femme à notre disposition. Au besoin, elle intervient. Après ça, le dossier est orienté au niveau de notre OPJ, ou le commissariat qui a envoyé le cas. Et je dois signaler au passage que nous travaillons avec tous les commissariats de notre zone d'intervention. Les cas de violence nous sont signalés à l'OCPM, comme dans tout autre commissariat de police, sous quatre formes. La première forme de saisine, qui est d'ailleurs la plus courante de nos jours, est la plainte au niveau du poste de police. Elle est faite soit par la victime elle-même, soit par une personne indirecte, qui peut être un parent ou un tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur. La deuxième forme de saisie des cas de violence est la dénonciation. Elle se fait par toute personne ayant été témoin ou ayant eu connaissance des faits de violence. La dénonciation se fait par tous les moyens. La troisième forme de saisine d'un cas de violence à un commissariat de police émane du paquet ou de toute autre autorité judiciaire. Dans ce cas, la requête est adressée à l'autorité judiciaire, qui l'affecte au commissariat assorti des instructions. La quatrième forme de saisine émane de la police elle-même. Et c'est lorsque nous sommes en face de constatations directes de l'infraction, ou lorsqu'il y a des preuves patentes de faits caractéristiques de violence. En termes de services offerts aux victimes de violence, nous nous assurons particulièrement de l'écoute. Et c'est souvent un grand réconfort pour les victimes. Et nous conduisons tous les actes procéduraux entrant en ligne de compte dans la poursuite des potentiels mis en cause. Je dirais à toutes les femmes victimes de violence que leur première porte de secours est la police républicaine. Car aujourd'hui, dans tous les commissariats, le personnel qualifié est disponible pour les écouter, les prendre en charge et conduire les procédures judiciaires subséquentes aux faits de violences subies. Mieux, plusieurs ONG, tels que Médecins du Monde, Cipec, Enabelle et Jean-Passe, travaillent en étroite collaboration avec la police républicaine pour la prise en charge efficiente de ces victimes. Aussi, le numéro vert, le 166 de la police républicaine, est ouvert 24 sur 24 pour toutes les plaintes. Par ailleurs, les victimes peuvent également se référer au centre de promotion sociale qui se chargeront de les orienter vers les commissariats de police compétents. Merci. 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 Merci.